Yo les gens, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour des leaks et oui ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leaks de la part de Nordax c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'y en avait plus trop et là on a enfin pas beaucoup, c'est vrai qu'on regarde bien, il y a vraiment quelques personnages mais pour ceux qui aiment bien savoir ce qui arrive sur le jeu bah Nordax nous a balancé ça ce matin donc voici l'image des leaks donc j'ai à peu près regardé, fait mes recherches pour savoir quel Jutsu appartient à quel personnage même s'il y aura peut-être des erreurs, peut-être des doutes encore bah pour l'instant je vous montre, vous donnez ce au moins je suis sûr ou après parler de ce qui pourrait être possible donc le premier Rasengan Super Barrage, c'est quel Naruto ? donc soit c'est celui qui se bat contre Kurama après je vois pas trop pourquoi il mettrait celui-là enfin ça ferait juste un Naruto Shippuden classique parce que bon d'accord à la fin il a un KCM et ça on s'en fout un peu mais pourquoi mettre juste encore un Naruto comme ça ? je vois pas pourquoi après moi j'aurais une théorie je pense que ce serait le Naruto The Last je vous aime dire non mais ils mettent pas ceux des films d'accord mais Naruto en tenue The Last on ne voit pas que dans le film The Last on le voit aussi à la fin de l'anime avec le HS enfin avec l'HS tout court il a la tenue The Last donc bah ils peuvent bien évidemment l'ajouter au jeu et je vais vous expliquer pourquoi enfin il y a quelques encore quelques petites informations qui me fait penser que ça pourrait bien être ce Naruto The Last ou au moins en tenue The Last du moins ensuite Lava Style Scorching Rock Jutsu et Dramingo donc ça c'est les Jutsu de Roshi donc ça on sait déjà en fait voilà Roshi qui est déjà annoncé en Red Impact pour la sur la JP bon bah ça sera dans une semaine sur la JP et deux semaines pour nous donc voilà ça rien de spécial après on a Uchiwa Style Fire Dragon Blade donc là on a de quoi se poser des questions enfin quel est ce personnage ? j'ai regardé ça part aussi sur Shisui il y en a qui pensent à Shisui moi je pense tout simplement à un nouveau Sasuke je vais vous expliquer encore une fois pourquoi en fait c'est un personnage qui va vraiment expliquer toutes mes théories sur le Naruto The Last et le nouveau Sasuke ensuite le Man Beast Combination et le Absolute Fang Passing Fang donc ça c'est bien évidemment un Kiba donc on aura un Kiba 6 étoiles enfin je sais qu'il y en a qui en voulaient un Kiba 6 étoiles et bah voilà on aura enfin notre premier Kiba je pense Shippuden ouais 6 étoiles après je pense qu'ils vont caler en PC je le sens vraiment bien parce que là on a pu voir avec Shino et je pense que Kiba sera en Phantom Castle malheureusement c'est comme ça Ninja Heart 10 Thousand Flowers Profusion donc ça j'ai recherché et c'est la Inno c'est une technique de Inno c'était sa spé sur les Storms donc est-ce que ce sera encore une nouvelle Inno franchement voir une nouvelle Inno je sais pas si c'est celle du du portail Saint Valentin est-ce que c'est l'un des Joussous qui s'est casé ici je sais pas trop franchement je saurais pas vous dire mais ce serait probablement une Inno donc ouais bon bah encore une Inno là par contre là on sait ce que c'est Shibuki Sword et Blast Sword Technique Blasting Priddle Repeating Death donc ça c'est Jinpashi donc un épéiste voilà donc il sera bien évidemment en EM comme tous les épéistes voilà maintenant on s'y attend on peut voir maintenant en ce long personnage où il va être c'est comme là j'ai dit Shino ouais Shino était PC donc en l'Ikiba il va aller en PC bah là l'épéiste tous les EM enfin tous les épéistes sont des EM donc lui à mon avis il va aussi aller en EM Lightning Flash donc ça j'ai pas beaucoup d'informations à propos de Lightning Flash franchement je saurais pas vous dire il y a beaucoup c'est trop bref en fait parce que on pourrait dire ça peut être Minato ça peut être je sais pas genre un Raikage ou j'ai vu des images de Omoï en plus ce qui est un perso qui a été annoncé il y a déjà pas mal de temps enfin voilà ça peut vraiment être plein de personnages donc pour ceux ou encore je suis un peu dans le doute ou je sais pas trop encore bah j'y mettrais peut être en en message épinglé si j'ai la réponse d'ici là peut être on verra mais pour l'instant bah c'est encore un peu trop fou trop flou pour ce Jutsu ensuite ça par contre ça m'a surpris Blood Dragon High et Blood Dragon Ascension donc c'est tout simplement Shino Shino avec un C pas avec un S comme celui qu'on connait avec les insectes donc Shino avec un C donc c'est la fille qui a dans le HS donc le hors série de Sasuke voilà donc qui a les nouveaux les pupilles voilà qui avait fait parler d'eux un peu parce que voilà c'était une nouvelle pupille qui s'ajoutait dans l'histoire de Naruto et là où je vais en venir c'est que bah ça rejoint le fait qu'on pourrait avoir un nouveau Sasuke grâce bah à ce HS donc on va sûrement avoir le Sasuke HS et le Naruto The Last qui a aussi comme on peut voir sur Storm 4 le Razen Super Barrage et bien on peut voir dans ce HS le Naruto avec la tenue The Last quand les villageois contrôlés par Shino attaquent Konoha bah on voit Naruto en The Last et donc il y a forcément il y a des chances qu'on ait Naruto en tenue The Last le Sasuke HS et bah la Shino voilà qui fait partie qui est l'ennemi principal de ce HS donc il y a des chances de voir ces trois personnages voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de HS bah de toute façon le seul qu'on a eu c'était Shikamaru Shikamaru HS avec Gengo et Temari et les deux EM aussi donc c'était Soku et Ro je crois qui étaient bah voilà donc vous voyez qu'ils peuvent bien faire plein d'HS donc là à mon avis ils en feront partie on a Summoning Big Santipet donc ça c'est l'un des Pain je crois que c'est ouais c'est une fille Pain qui invoque voilà une Santipet donc peut-être je vous mettrai une image pour vous montrer mais ça c'est pendant l'attaque de Konoha quand les Pain attaque Konoha elle invoque ça donc peut-être ce Pain là je sais pas pourquoi celui là en particulier est-ce qu'ils vont tous les sortir je sais pas trop franchement je sais pas du tout en tout cas est-ce qu'ils pourraient la caler plus cette Pain là qu'on voit bah pas forcément beaucoup de temps qui est pas un Pain qui m'a marqué mais bon bah pourquoi pas Summoning Garuda donc ça c'est l'aigle de Sasuke donc voilà donc sûrement bah le Sasuke HS peut-être avec le Uchiha Style Fire Dragon Blade et l'ultimate Summoning Garuda en même temps je vois mal un ultimate avec une Summoning pour Sasuke franchement j'ai un peu du mal à part pour un Susanoo mais avec Garuda je vois pas je vois pas ce qu'il peut faire Bashosen Wind Scroll donc ça c'est Tenten donc une Tenten une nouvelle Tenten donc est-ce que dans la HS on la voit parce qu'une Shippuden on en a déjà une une enfant 6 étoiles ça m'étonnerait quand même qu'on reparte vers les versions enfants à part pour les Blazing Bash mais je pense que c'est un peu trop tôt pour voir déjà les Blazing Bash à mon avis puisqu'on va déjà d'en voir un qui avait déjà été liqué là le Zabuza et le Haku je sais pas peut-être voilà en tout cas une nouvelle Tenten ça c'est sûr et le dernier Shrike alors ça je peux pas du tout vous dire je n'ai vraiment aucune info dessus j'ai beau chercher le Shrike il y a rien qui sort vraiment des images bizarres peut-être l'ultimate de cette Tenten je sais pas franchement Lightning Flash et Shrike sont vraiment les deux Jutsu où j'ai pas beaucoup d'informations dessus aussi non pour le reste ça ferait Naruto Anthony The Last Rochi le Sasuke HS qui a de forte probabilité vu qu'on a regardez en bas Shino avec le Blue Dragon High le Blue Dragon Ascension on a Absolute Fang et Man Beast pour Kiba Ninja Heart Thousand Flower Profusion ce serait Ino Shibuki et Blast Sword Technique ce serait Jinpashi et ensuite Blue Dragon Ascension ça j'ai déjà dit Summoning Centipede la Pain je crois que c'est la seule fille des Pain je crois que c'est la seule et Garuda qui est l'aigle de Sasuke Bashosen Windscroll c'est Tenten et Shrike qui est encore dans le doute donc voilà c'est tout pour les leaks si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas aussi à mettre dans les commentaires si vous vous pouvez répondre au Jutsu que je n'ai pas su trouver par rapport à Shrike et Lightning Flash ça m'aiderait beaucoup et voilà Lightning Flash je sens les Minato mais ça m'étonnerait beaucoup peut-être pourquoi pas les Dominato pas le KCM le normal ça me ferait plutôt plaisir en tout cas c'était Isoca ciao tout le monde